Yo tout le monde, voici comment être connu sur YouTube avec la deuxième partie de comment améliorer notre visibilité sur YouTube La collaboration Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire plusieurs choses On peut créer une vidéo avec les autres ou s'associer entre YouTubers pour créer une chaîne comme la chaîne Pas de Concept où là, il y a Abner et vous et Dr Nossman Nossman Nossman, Nossman Et encore, j'en ai cité que deux mais il y en a plein d'autres Pour le commencement, essayer de trouver et de collaborer avec d'autres chaînes YouTube qui font la même chose que vous Mais n'oubliez pas que pour faire une collaboration il faut une programmation cohérente et du contenu intéressant aussi Et aussi, ne laissez pas les autres faire le travail à votre place Et avant encore de collaborer avec un autre YouTuber il faut se poser encore plein de questions Quels sont vos points forts ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer dans vos vidéos ? Est-ce que ce YouTuber-là peut m'aider à m'améliorer dans mon truc ? Enfin, dans mes vidéos quoi Est-ce que mon concept peut être partagé avec ce YouTuber-là ? Est-ce que ce YouTuber-là peut intéresser mes abonnés ? Quels sont nos points communs quoi ? Quels YouTuber ou vos fans veulent-ils voir sur votre chaîne ? Et donc, posez-leur la question dans un commentaire ou dans une vidéo Et enfin, si on a plus de 1000 abonnés Et bien, on peut utiliser l'outil TopFan pour voir quelle chaîne vos abonnés regardent le plus Ensuite, on va parler de pendant et après la collaboration Donc, dans la description de la vidéo On peut mettre un lien vers la chaîne partenaire Ça, c'est important On peut faire plusieurs vidéos différentes à mettre sur les deux chaînes Si vous avez plus de 5000 abonnés On peut utiliser l'outil remerciement au créateur Ou on peut mettre dans la description Ceux qui ont collaboré avec nous Et aussi, ne redirigez pas les internautes n'importe quand Dans la vidéo On peut mettre le lien de la chaîne YouTube du collaborateur À la fin de la vidéo Ça, c'est le meilleur moment Et bien sûr, il faut bien accueillir les nouveaux internautes Qui sont venus sur votre chaîne Grâce à la collaboration Donc, grâce à notre YouTubeur Alors, il faut mettre des playlists pour les nouveaux Il faut publier des commentaires Il faut un calendrier de programmation efficace Ça veut dire mettre des vidéos régulièrement Et c'est comme ça que vous arriverez à satisfaire les tout nouveaux internautes La promotion pour se faire, il y a plein de trucs Il y a les annonces adwords C'est pratique parce que c'est direct Mais par contre, c'est payant Donc, bah voilà, c'est la route de secours Mais payante Et je ne pense pas que vous avez envie de payer Et par contre, si vous n'avez pas envie de payer Et bien, il existera Enfin, je pense que Enfin, c'est en compte de développement, etc Vous allez sur YouPub Le site YouPub, voilà C'est un site Qu'on peut faire de sa pub pour ses vidéos Sans se faire lâcher Lâcher, lâcher, lâcher Et récemment, à l'heure actuelle où je parle Ils ont annoncé un nouveau site Où là, c'est un peu le même système que AdWords Mais en gratuit Et là, ça c'est bien Et bien, on peut faire un espace personnel Avec les vidéos Les icônes de la chaîne, etc Voilà, c'était tout pour l'épisode 12 Des comment... De être connu sur YouTube Donc voilà Si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu Tu peux t'abonner à la chaîne Partager la vidéo Me rejoindre sur les réseaux sociaux Et puis voilà, c'est tout Ça y est, j'ai réussi à vivre partout